Donc, on a quasiment un teraoté de cours qui sont disponibles en replay pour les étudiants aujourd'hui. Bonjour à toute la communauté, c'est Thomas Leclerc, Digital Content Manager, et je suis aujourd'hui avec Olivier Lamiro, directeur EdTech à l'EM Normandie. Olivier, première question, comment ça va ? Ça va bien, après des semaines bien, bien, bien chargées. Avec le confinement, on a beaucoup entendu parler de la EdTech. Concrètement, c'est quoi la EdTech ? La EdTech, on va le traduire, technologie éducative, c'est toutes les technologies qui vont être au service de la pédagogie. Comment l'école s'était préparée à lancer le Smart Campus de l'EM Normandie ? La question du Smart à l'EM Normandie, c'est une vieille histoire, puisque il y a déjà dix ans qu'on a lancé le concept de Smart Ecole. Donc, quand on a été confrontés à cette crise du Covid qui est arrivée en mars, et au confinement notamment, on avait déjà quand même beaucoup d'éléments, une expérience, du recul et donc des outils. Donc, ce qu'on a cherché à se faire, c'est à mobiliser tout cela pour mettre en place très rapidement, parce qu'on a dû mettre en place simplement en deux semaines, en fait, des centaines, des centaines et des centaines de classes virtuelles pour que les étudiants puissent continuer leur année tout à fait normalement. Là, au moment où on parle, à hier soir, depuis le début du lancement du projet « Toute l'école en ligne », on a animé 6 845 classes virtuelles. On a à peu près 250 000 connexions, donc ce sont des chiffres qui sont complètement étonnants pour nous, puisque c'est toute une école, c'est toute une école qui a basculé en ligne du jour au lendemain, après une grande préparation des enseignants. On a quasiment un tera-auté de cours qui sont disponibles en replay pour les étudiants aujourd'hui. Ah ben, c'est clair, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Toutes les écoles, et quelles qu'elles soient, ces écoles, qui n'avaient pas, en fait, à la fois l'expérience, les outils, et cette volonté de mettre en place quelque chose de complet, pour dire qu'on aura le même service, quelle que soit notre situation, en fait, n'ont pas pu continuer leur activité. Et à ton avis, est-ce que c'est une réponse durable ? Oui, je crois que j'ai souvent le coutume à dire, quand on me pose cette question, que j'avais un plan à 3 ans, et j'ai quasiment fait mon plan de 3 ans en 15 jours. Donc maintenant, il faut que j'arrive à imaginer un autre futur, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toutes les personnes qui ont été formées, et je pense aux 360 enseignants que nous avons formés, par un aujourd'hui, je pense, peut dire, je n'y crois pas, c'est pas intéressant, on ne peut pas apprendre de cette façon-là, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas de communication. Tout ça s'est effacé, parce qu'ils l'ont vécu, ils l'ont vécu pendant des heures, ils étaient avec les étudiants, il y avait de l'interactivité, il y avait des échanges, il y avait de la communication, donc vraiment, là, il y a quelque chose qui va s'ancrer, c'est une acceptation de la technologie dans la pédagogie de façon assez durable. On a une école qui est capable de fonctionner dans les deux univers, on est capable de travailler dans le monde, je vais appeler classique, avec ses campus physiques, donc on est aussi capable de travailler complètement sur un campus virtuel. Donc, en fait, on vient de greffer à notre école un campus supplémentaire qui marche, qui fonctionne tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, et c'est vraiment quelque chose qui nous permet, là, d'imaginer plein d'autres possibles. Soyez toujours aussi attentifs à votre travail avec nous, et que, surtout, j'espère qu'ils ressentent bien qu'on est à leur écoute et qu'on est à leur service, et de ne pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse continuer à progresser avec eux, et faire en sorte que, parce que vraiment, ça nous tient à cœur, que ce qu'ils vivent, et qui n'est pas forcément toujours quelque chose de facile, je dirais que grâce à ce qu'on peut leur apporter sur leur année de formation, ils puissent le vivre le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501